Transcription par Céline R. Essayez donc de le dire pendant que vous faites l'amour. Chérie, caresse-moi le vagin. Je vous cassez l'ambiance à la seconde. J'étais inquiète au sujet des vagins. Comment on les appelle et comment on ne les appelle pas. Certaines disent le minou. Une femme m'a raconté que sa mère n'arrêtait pas de dire à sa fille. Chérie, ne mets pas de culottes sur ton pyjama. Tu dois t'aérer le minou. Marlène Schiappa, je m'interroge sur sa présence ce soir, même si je l'ai trouvé super. Je ne sais pas si une ministre en fonction se donne en spectacle dans un texte pas facile. Je trouve ça courageux, mais je m'interroge. Je crois que tous les moyens sont bons pour parler de l'égalité femmes-hommes et de faire parler justement des droits des femmes à la veille du 8 mars. Donc, on n'est pas en train de faire quelque chose de complètement déconnecté. C'est la prolongation, je crois, de nos engagements aux unes et aux autres. Je ne vois pas pourquoi les femmes devraient avoir honte de leur sexualité, honte de leur vagin. Il y a énormément d'hommes qui passent leur journée quand même à vanter leurs propres exploits sexuels, à se mesurer qu'il y a la plus grosse, etc. À un moment, on peut aussi nous parler de nos vagins. Ce n'est pas sale et je crois que c'est ça aussi le message. Vous pouvez donner à cette association à la sortie du théâtre...